Pour vous expliquer ce qui va suivre, j'ai demandé à quelqu'un ce qui pour lui, en fait, a été son internet. Donc on va voir des vidéos randoms. Par exemple, je ne sais pas ce que je vais ouvrir à chaque fois. Donc ça se trouve, il y a des trucs qui sont méga curse, des trucs qui sont un peu cringeos, des trucs que je connais pas, des trucs que je connais... Et vous, vous me dites un peu ce que vous en pensez, vous me dites si vous connaissez ou pas. Et puis on en discute, et puis voilà quoi. Oh putain, ouais, ok. Ah ouais, il m'a vraiment envoyé des trucs à l'ancienne. Mais est-ce que vous vous reconnaissez ou pas ? Juste à l'audio, ça m'a l'air dur de la reconnaître. Ah là, c'est facile. Alors, vous allez voir un visage qui peut vous surprendre. J'entends. Qui connaît ça ? Je pense tout le monde, non ? Oh là là, sa mère, c'est vieux, ça. Putain, mais t'sais qu'en vrai, ça sonne même pas si mal, compte tenu du contexte de qui sont ces gens et de quand ça date. Mais là, est-ce que ça, c'est pas un peu finalement comme si aujourd'hui il y avait un clip Squeezie, Thibaut, Gotaga, tu vois ce que je veux dire ? J'ai eu un petit frisson sur le couplat d'avant. J'ai eu un petit frisson. Non mais c'est bien, au moins on commence sur les chapeaux de roue, vous voyez ? On commence très fort. Il y a un commentaire qui dit à l'époque où la virilité n'existait pas. C'est très drôle. C'est un peu bâtard. Il y a eu cette époque effectivement où c'était les Rostas. C'était clairement les Rostas de très très loin. Lien suivant, qu'est-ce qu'il m'a envoyé ? Il m'a envoyé Art of the Swag. Non mais frère, t'as 55 ans ou quoi ? Alors bien sûr, Art of the Swag, eSport. eSport StarCraft II, évidemment. Olalala, nos vieux amis de gaming bien sûr. Ça pour moi, c'est les débuts de l'eSport pour moi. Vraiment, j'ai commencé à m'intéresser aussi. Mais je pense qu'en fait, la personne qui m'a envoyé les liens, on est de la même génération, on a le même âge. Et je pense qu'on doit avoir beaucoup de trucs en commun. Donc à mon avis, il y a moyen que tout ce qu'il m'a envoyé, je l'ai. Et là, bien sûr, du coup, Art of the Swag, donc clairement, le mot Swag témoigne de son époque. C'était du StarCraft II. Ils invitaient, je crois, des pros pour faire des games. Vraiment, là où j'ai commencé à mater de l'eSport, vraiment de manière un peu... Ça devient une passion. Parce que c'est clairement devenu une passion par la suite, bien sûr. Vous savez, ça se voit. À mon avis, ça se devine que je suis fan de l'eSport, à mon visage. Mais ouais, j'ai vraiment commencé à rentrer là-dedans avec, ouais, ponfétudes au gaming. En parallèle aussi un peu les speedruns, je matais les trucs, vous savez, Real Muop, Coeur de Vandale, un peu tous ces trucs-là. Tu vois, c'est un peu la même génération, on va dire. Vraiment, là, j'ai découvert un truc de... Il y a des circuits, un peu. Il y a des noms qui reviennent souvent. Il y a vraiment des stars, entre guillemets. Mais ouais, donc c'était un petit plateau. Ça fait partie des premiers jours qu'il y avait un plateau. Est-ce que vous reconnaissez cette personne ? Have you seen this man ? Moment, bien sûr. Qui était joueur de StarCraft II. Qui a été, par le passé aussi, joueur de CS. Coach de CS. Enfin bref. Homme multi-casquette, sans mauvais jeu de mots. Et aujourd'hui, streamer de grand talent. Donc ouais, clairement, l'e-sport StarCraft II, gros point de ma vie. D'ailleurs, je partais en cours des fois le matin. J'avais une connexion de merde à l'époque. Je mettais sur mon PC des vidéos à charger de StarCraft, en genre 1080p à full HD de l'époque. Tu vois, vraiment le max de qualité. Et toute la journée en cours, je pensais que à rentrer chez moi pour mater la vidéo d'une demi-heure, tu sais, en mangeant une petite baguette, demi-baguette Nutella, tu vois. En me disant, vas-y, je me fais mon petit kiff de... Je mate mon match de StarCraft en full HD, vraiment. Tu sais, je me mettais vraiment dans ma bulle. Et j'y pensais, et c'était trop bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre après ? Oh, ça, c'est évident. Là, si vous êtes un peu Yevman, vous l'avez. Bien sûr, ce sont les clins d'œil MSN. Les clins d'œil MSN. L'ancêtre de Skype, l'ancêtre de Discord, finalement, d'une certaine manière. Qui était une messagerie, tout ce qu'il y a de plus basique, avec des options micro, webcam, etc. Vraiment, les prémices du chat individuel, on va dire. Un incontournable pendant très 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 longtemps, en vrai de vrai. Et on va dire qu' MSN a vraiment décliné quand il y a eu Facebook. Facebook a enterré MSN et puis après Skype a réussi à se reconvertir. Après Skype, c'était plus un outil professionnel, quand même. Puis après Teams a remplacé Skype, voilà, bref. Et Discord a pris un peu cette place-là, mais plus pour les gamers à l'origine. L'époque où les gamers allaient sur Teamspeak et Mumble. Ah, Mumble ? Moi, j'ai saigné Mumble. Ventrilo, même. Ventrilo, avant, j'avais des potes sur Ventrilo. Entendre tes potes se faire embrouiller par leurs parents en donjon bouffe tout. Putain, et moi, j'ai un pote à moi. Et c'est une phrase qui est restée légendaire entre nous depuis plus de dix ans. Il joue, je sais pas ce qu'il fait. Et son père, il vient un peu l'embrouiller. On entend tout, tu vois. Donc nous, on rigole un peu. Lui, il en va dehors. Il sait pas trop où se mettre. Et son père, il dit cette phrase légendaire. Il dit. Mais tu sais faire autre chose que cliquer ? Et cette phrase, les gars. Tu sais faire autre chose que cliquer. Ça cristallise toute la déception d'un père. Vraiment, c'est... J'adore. Cette phrase est formidable. Et c'est devenu une phrase mémorable qu'on a évidemment gardée. Et du coup, il y a des MSN qui cassaient les couilles. Utiliser ça, fallait être un peu un sac à mer. Les Wiz qui faisaient des fois crash des PC, carrément. Un peu un genre de ping pour choper l'attention vite. Oh, ça ! Alors ça, c'est pas audio. Mais vous pouvez l'avoir au visuel. Quand on écoutait de la musique à l'époque sur nos PC, il y avait ces visuels-là. Le player de Windows. Il y avait des animations un peu psychées. Et en vrai, je pense qu'on est plusieurs à, des fois, regarder ça. À juste mater les animations random. Comme on matait sûrement des fonds d'écran. Enfin, des écrans de veille, tu vois. C'est pas si mal, en vrai. Ça, moi, j'ai souvenir de ça. Et franchement, c'était pas si mal fouté. Oh, la folie. Oh, il y a un truc là, c'est magnifique. Oh. Alors ça, ça, je me sentais pirate. Ça, je mens pas, je me sentais pirate. Essayez de définir ce que c'est. Avec les indices. Je vous ai donné un gros indice. C'est les keygens, les amis. Les générateurs de clés pour pirater les jeux. C'était un logiciel que tu lançais, et à chaque fois, il y avait des musiques qui n'avaient aucun rapport. Tu lançais le soft, t'avais des musiques qui n'avaient rien à foutre là. Je sais pas pourquoi. Tu lançais un keygen, t'avais un son random. Et du coup, tu récupérais des clés de jeu comme ça. C'est l'ancêtre du piratage. Mais t'as connu ça, tu as même pas 40 ans. Bien sûr que j'ai connu ça, évidemment. Après moi, j'ai été très très tôt sur internet quand même. J'étais très tôt sur internet, mon père, il bossait dans la tech, et j'ai un grand frère. Donc j'ai tous les éléments qui font que j'étais prédestiné à devenir un affronneur. C'est quoi ça ? Oh, je déteste. Il m'a envoyé ce que j'ai toujours détesté, et que j'ai même jamais compris. Il m'a envoyé un AMV, les gars. Animé music vidéo, bien sûr. Je suis incapable de mater un AMV. Désolé. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est des extraits random d'anim, et une musique pas ouf. A chaque fois, c'est ça. C'est comme si là, tu mets des morceaux d'un film qui durent le temps d'un clip, et tu mets une zik, et genre, oui, ok. On dirait un peu les édits TikTok, mais de 4 minutes, quoi. Donc, bon, Jack, les édits TikTok, t'as envie de péter les plombs quand t'en vois. Dans les AMV, j'avoue, je suis désolé. J'ai jamais été dans le délire. Par contre, je comprends le truc pour se faire un peu des skills, de découper des machins, de mettre un peu de musique, d'essayer de faire un clip, t'sais, qui a du sens au niveau de... d'aller avec la musique. Ça, je comprends, mais consommez ça vraiment de manière... Genre là, la vidéo, elle a 6 millions de vues, tu vois. C'est un peu overkill, quoi, vous voyez. Selon moi, hein. Oh ! La relique. Il m'a envoyé une relique. 14 décembre 2012. Reconnaissez-vous cette voix ? Oui, quoi. C'est pas possible de fail aussitôt, c'est ça, le problème. Mister MV, il y a 12 ans, qui faisait ces horribles speedrun FF6. Putain, il y a 12 ans, merde. Oh, le vieillard. Mais qu'il faisait ces speedrun FF6. Alors, j'avoue que les speedrun FF6, bon, voilà, le speedrun, vous savez, j'en consommais un peu, mais pas en live. Pas forcément là, je préférais les petites vidéos un peu courtes. Mais il m'est arrivé qu'il faisait ces speedruns déjà de l'époque, qui aurait dû avoir des world records, d'ailleurs, même. Il aurait dû en avoir, mais c'était trop un troller déjà, déjà à l'époque. C'était un vieillard, un vieillard rigolo. C'est vrai que le streaming, ça a commencé tôt, hein. Voilà, le petit chat, hein. C'était déjà MV, quoi. C'était, voilà, le faciès qu'on reconnaît bien, les petits jeux de mort, les viewers dissidents, enfin, voilà, quoi. Classique, j'ai envie de te dire. Mon tweet s'appelait encore Justin TV, c'est vrai. Oh, par contre, ça, ça, c'est bien con, ça, c'est mon humour, ça. Il m'a envoyé des Vine. Putain, des Vine. Rappelez-vous de Vine, hein. Vine, ça a créé beaucoup de pépites, hein. Il y a quand même des trucs qui sont vraiment cultes de Vine. On va voir s'il y en a quelques-uns que je reconnais bien. Et Vine, c'était vraiment l'efficacité dans l'humour, quoi. What it is ? What's up ? What's up ? Got your nigga in the cup. God damn ! What it is ? What do you say ? Non, mais euh... Bon, voilà, vous avez l'idée, quoi. Et puis, voilà, ça a fait pop plein de gens aussi, Vine, en vrai. Il y a plein de gens qui ont... qui ont popé là-dessus. Mais il y a quand même eu plein, plein de trucs bien. Et surtout, moi, j'aime beaucoup cette idée de Vine, où il fallait être quand même très créatif pour faire des bonnes vannes en 6 secondes, quoi. C'était vraiment très, très, très court. C'est un style, quand même, qui est dur, tu vois. Ah, attendez, j'ai une version francophone. Bon, les gars, si je me recombat, j'aimerais au moins mourir comme un homme. Prêt ? Ouais ! Ouais ! On y va ! Non, si, ça, c'est non. Mais voilà ! C'est un peu comme TikTok, maintenant, en fait, t'as une pluralité de contenus et de propositions qui font qu'en fait, ça allait forcément avoir un truc qui va te plaire. Puis c'est aussi une époque où les formats courts, vraiment courts... Là, c'est même du format ultra court, tu vois. Ça n'existait pas trop, en vrai. Il y avait, bien sûr, des extraits de vidéos, tu vois, qui tournaient un peu marrants, un peu isolés. Mais il n'y avait rien qui avait été designé, vraiment, pour faire du format court. Pareil, Vine, c'est aussi le début des cris coupés, qui sont un classique absolu de l'humour. Tu sais, quand t'as un hurlement qui se fait couper, c'est trop drôle, tu vois, des trucs comme ça, avec plein de petites vannes. La base virale VPS a été mise à jour. Ah ça, ah oui. Ah ça, merci pour ça. Ah ouais. La base virale VPS a été mise à jour. T'étais concentré sur un truc où tu commençais un peu à t'endormir, que t'avais ça en volume 500 dans tes oreilles. Oie, 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 oie. Ça faisait flipper, hein. Ça arrivait de nulle part. Quel cauchemar. Vraiment cauchemar. Oh. Ah ouais. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ce logo ? Le premier logo de jeuxvideo.com. JVC de l'époque, les gars. Avant d'être ce que vous connaissez aujourd'hui, JVC, c'était ça, hein. Je me souviens très bien de ce JVC, où ça allait chercher des petits trucs, des petits codes, des petits machins. Ça se baladait pour récupérer les petites infos. Vraiment le début, hein. Dernière news, bonne année 2005, hein. Ça, vraiment, on était tout piti. J'étais un nourrisson. Attendez, annonce surprise de Nintendo, c'était quoi ? Nintendo DS, le nouvel portable de Nintendo. Présenté à l'E3 et à un lancement mondial prévu fin 2004. À la Nintendo DS, ça aussi, je pourrais en parler pendant un moment, hein. Et là, il m'a envoyé un autre site que vous connaissez bien sûr. Miniclip. Miniclip, tous les petits jeux de mort, évidemment. Du coup, tu pouvais jouer sans trop de soucis. Absolue Flash qui était pour moi plus le truc. Et puis par la suite, Armor Games. Et puis encore par la suite, Congregate. Moi, c'est le cheminement que j'ai fait. Congregate, pour moi, ils avaient tout compris. C'était le Steam du jeu Flash, en vrai, de vrai. Avec des trucs de système d'amis, des achievements, machin. Congregate, il y avait tout, hein. Mais bon, ça arrivait quand même plus tard. Mais ouais, il y avait de quoi faire, hein, sur Miniclip déjà à l'époque. Tous ces jeux-là, les petits jeux de mort. Les jeux Flash, c'était vraiment, pour moi, c'est un truc que ça me rend triste que ça ait disparu. Il y en avait tellement d'excellents. Il y a eu tellement de précurseurs dans le jeu Flash. Il y a eu tellement d'idées de ouf. C'était vraiment un petit labo, des mini-studios, des mecs un peu qui voulaient faire des trucs. Un mec de jeux Flash qui m'avait un peu marqué. C'était Nerdhook, qui est un développeur malaisien, qui est super fort. Il y avait des grosses pépites. Et il avait surtout une productivité de ouf. Voilà, c'était mon dev préféré. Oh, j'avais un dev préféré. Ouais, je me suis permis ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oulaa. On dirait un vieux point-and-click pour enfants. Quoi ? Un genre de adibou, euh... Les gens connaissent ça ? Il fallait faire quoi ? C'était un memory ? Ah, ça, je connais. Mais ça, ça a été repris après par d'autres trucs, non ? Ouais, c'est un jeu qu'il y avait sur Windows, ok. Ok, c'est que ça, je connais ça. Le truc du gâteau, ça me parle. Ah, tu pouvais pimper ton... Ton horreur, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ton purple, sûrement. Ça, ça me dit rien. Ah, ça par contre, Banger. Un jeu qui s'appelle Marine Malice. Qui là, pour le coup, est un genre de adibou. C'est un genre de... Ouais, tous ces jeux un peu point-and-click pour enfants. Tu vois, les Pousse-Pousse, Pijama Sam. Un peu ce genre d'ambiance-là, quoi. Donc Marine Malice, point-and-click pour les enfants. Sachant que les point-and-click, c'est un genre, bien sûr, qui a eu un âge d'or colossal. Avec des jeux vraiment, vraiment... Qui ont des succès retentissants encore aujourd'hui. Death of the Tentacle, Monkey Island, Grim Fandango. Il y a eu plein, plein, plein de styles. Et pour enfants, ouais, il y en avait quand même pas mal. Qui ont eu leur vrai succès, hein. Il y a un style qui a pas si bien fini que ça, j'ai envie de te dire. Mais ouais, c'était vraiment la méta des jeux de l'époque. Tu vois, aujourd'hui, on a des gachas tous les six mois. Bah, à l'époque, t'avais un point-and-click toutes les deux semaines, quoi. Ah, alors il m'a envoyé un truc que j'adore, mais... Un truc que j'adore encore plus, que je vous montre après. Vous connaissez ça ? Bien sûr que vous connaissez. Age of Empire. Alors, c'est le 2, en l'occurrence. La vidéo s'appelle Sounds that you don't want to hear during gameplay. Que les sons du traumatisme. Et moi, je vous avoue qu'il y a un truc vraiment dans Age of Empire 2, c'est ça. Pour moi, Absolute Cinéma. La vidéo d'intro de Age of Empire 2. Formidable. La musique, formidable. Et le fait, en fait, il y a même ce côté de... Tu sais, ils jouent. Et il y a un peu le côté aussi où, tu sais, quand t'es petit, tu joues avec tes jouets, et t'imagines des trucs. Sauf que, pour eux, là, c'est une métaphore évidente, tu vois, mais... Tu sais, j'avais un peu ce côté-là de... C'est un peu comme ça que je voyais le truc, globalement, tu vois. Dans mon esprit, quand je jouais à des jeux, j'utilisais une potion, j'en sais rien, tu vois. Ou mon Pokémon était empoisonné, j'en sais rien. Tu sais, dans ma tête, c'était vraiment en mode, ok, je cours avec mon Pokémon dans les bras. Tu sais, il y avait vraiment ce truc très avec beaucoup d'imageries de... Bon, qui venaient principalement de l'anime, je pense. Genre, les images que j'ai, et du coup, les souvenirs, entre guillemets, que j'ai des jeux, souvent vont un peu plus loin que ce qu'ils étaient vraiment visuellement parce que, genre, ton esprit, quand t'es enfant, ton imaginaire, il travaille de ouf sur plein de trucs, tu vois. Et du coup, tout est décuplé par l'imaginaire, quoi. C'est pas trop cool. Tu sais, forcément, j'étais un jeune garçon, donc évidemment, j'étais un peu fan de chevaliers, fan du médiéval. Il y avait un truc très... les armures et tout, fin, voilà, quoi. Je voulais une épée, quoi, tu vois. Je voulais évidemment une épée, fin, c'était évident. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ? Oh oui ! Mais ça, alors, ce jeu, les amis, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je me souviens plus de toute la campagne, mais je sais que j'avais fait la campagne. Et j'avais fait la campagne de Modern Warfare 2 aussi. Et je trouvais que ces deux jeux-là, ils sont très populaires pour leur mode multijoueur, évidemment. Mais les campagnes, en vrai, elles avaient un truc, pour l'époque en tout cas, qui était... C'était du cinéma, quoi. Vraiment, je me souviens, j'avais fait la campagne avec un pote à moi, on était en mode, c'est Hollywood, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc où t'es vraiment au cœur du machin, l'ambiance est ouf, en vrai. C'était grandiose, quoi. Tu vois, il y avait un truc où ça nous dépassait de ouf. Et franchement, j'ai adoré. Ça, c'est un jeu dont on avait parlé, il me semble bien. Après, en même temps, c'est un truc dont je parle souvent parce que c'est pour moi... Pour moi, c'est un monument du jeu vidéo. C'est Horde. Qui était un jeu communautaire où on pouvait... Alors, c'est Motion Twin, il me semble bien. Tu devais rejoindre un village avec, je dirais, une quarantaine d'autres joueurs. Chacun devait faire des actions chaque jour. Et donc, tu pouvais te déplacer dans les lieux. Tu vois, la maison, le puits, la banque, les citoyens, etc. Tu pouvais aller voir un peu tout ça. Prendre des infos, discuter avec les autres joueurs. Et t'organiser pour survivre le plus longtemps possible face à une attaque de zombies. Et du coup, il fallait récolter des ressources, prendre des risques, développer différentes infrastructures du campement. Il fallait s'équiper, réussir à s'armer. Tu pouvais aussi piller des gens. Tu pouvais choisir de t'exiler. Il y avait beaucoup de trucs un peu liés à la RNG aussi, où tu pouvais clairement te faire niquer. Et puis, bien sûr, il y avait le fameux Toddy et Galban. Puisqu'en fait, le Toddy consommait beaucoup de ressources pour pas beaucoup d'améliorations. C'était un truc très égoïste. Et oui, tu pouvais, c'est ça aussi. T'avais des gens qui devaient ouvrir la porte de la ville pour que tout le monde puisse sortir la journée, récupérer des machins et rentrer à la fin. Et si tu oubliais de fermer la porte de la ville, si quelqu'un le faisait pas, eh bien, le village était mort. C'était genre les zombies rentraient et vous fumez. C'était que ça. Et oui, j'ai connu Lille, putain de merde ! Bien sûr que j'ai connu Lille. Un MMO français sur navigateur. Très ambitieux. Trop, malheureusement, je pense, pour les épaules du studio de l'époque. En fait, c'est un MMO post-apo. Tout était en DA comme ça, un peu... Cell Shading, comics. Instant affichage 1 mètre, évidemment. Mais ça tournait bien. Et il fallait trouver des ressources, bouffer, boire, trouver des maps aussi. Parce que la map était assez grande en vrai de vrai. Tu pouvais voir des mobs un peu partout. Ça me fait penser aussi à un autre jeu qui je pense n'existe plus. Dead Frontier, j'ai retrouvé. C'était un jeu de zombies. En fait, t'avais des phases de gameplay comme ça. C'était MMO. Donc tu jouais vraiment en mode comme ça. C'était pas un navigateur. T'avais vraiment une phase 3D de gameplay action quoi. Le jeu était très très dur. Et surtout, tu trouvais très peu d'armes. Alors tirer avec une arme à feu, c'était un truc de bourgeois en vrai. Et t'avais des classes aussi. Tu pouvais être pompier, médecin, cuisinier, whatever. En fait, tu pouvais aussi mettre tes services à disposition des autres joueurs. Et tu pouvais dire, ok, j'ai besoin d'acheter tel truc. Et t'avais un hôtel de vente. C'était vraiment... Le jeu était méga 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 poussé. Avec le recul, je me rends pas compte de si c'était pay to win ou pas. Je sais juste que c'était très très grindy et très très dur de réussir à avancer. Mais en tout cas, Dead Frontier, si vous avez pas connu, honnêtement, c'était vraiment 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 très bien. Ragnarok Online. Mais le jeu est encore bien. Un des jeux auxquels j'ai le plus joué, je pense. De ma toute vie. Ragnarok Online, les mecs, j'ai vraiment vraiment joué. Mais c'est encore très jouable. Juste, c'est vraiment du MMO old school quoi. Rien n'est facile à faire. Et ouais, t'as 0 QOL. Ouais, c'est trop bien comme jeu, putain. Compte tenu de quand est-ce qu'il est sorti ? 2000, je crois. Il est extraordinaire. En termes de contenu, il y a des milliards de trucs. Il a trop de bonnes idées. Le système des cartes, c'est formidable. Les boss sont trop cool. Les donjons sont super intéressants. C'est un jeu qui est joli, qui a des bonnes idées de design sur les monstres, sur les personnages. Tout est bien. Le seul truc vraiment éclaté, c'est clairement les quêtes. De toute façon, le jeu globalement est pénible, on va dire, sur tout ce que tu dois faire. Et puis, c'est un jeu de farm. C'est un jeu de farm de l'espace. Il faut taper des mobs pendant des plombes et des plombes et des plombes. Mais t'as des musiques trop cool. Genre ça. Si tu souffres du syndrome du MC, j'ai joué Bard sur Ragnarok. Et si tu souffres du syndrome du MC sur Ragnarok, tu joues Bard. Et donc, tu joues de la musique. Et en l'occurrence, t'as plein de sons que j'ai en tête tout le temps et qui m'évoquent, bien sûr, beaucoup de tendresse et nostalgie. Mais quand même, comme ce serait le cas de cette musique-là, par exemple, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le même genre de tendresse, quoi. Tu vois, tu l'entends et tu dirais que t'es en bas... Ah ouais. Et t'as des images, et tu vois des sadidas qui courent partout dans un strub. Trop cool, en vrai. Trop stylé.